Le coronavirus est-il devenu une juteuse bonne affaire pour les dirigeants et certains hommes d'affaires avec qui ils sont de connivence ? Cette enveloppe démesurée, dépensée dans le transport de l'aide alimentaire à l'intérieur du pays, près de 2 milliards de francs CFA, alors que l'armée dispose de camions qui peuvent faire ce travail, au moins à moitié. Mieux, un regroupement de transporteurs propose gratuitement de mettre ces gros porteurs à la disposition de l'État. Mais non, Matissal et Mansourfay ont préféré enrichir un homme d'affaires comme Diopsy, par ailleurs député proche de la majorité. Si son collègue Ousmane Sonko était par hasard transporteur, il n'aurait jamais gagné en six structures marchées, on est bien d'accord. Mais voilà, Diopsy bénéficie d'une quadruple immunité parlementaire, religieuse, politique et financière, avec à la clé un parrainage doré au sommet. Les députés Ousmane Sonko et Mamadoula Mindyalo avaient raison, mille fois raison, de s'abstenir de voter la loi d'habilitation qui permet au chef de l'État de gouverner par ordonnance. Ça sent un parfum de scandale dans les énormes sommes d'argent décaissées par l'État pour l'achat de vivres destinés à l'aide alimentaire. Je tourne d'abord un coup d'œil sur la commande en riz. Deux sociétés, Aventi et Lafri & Co, gagnent respectivement 9,625,000,000 et 8,250,000,000 de francs CFA, soit environ 18,000,000 de francs CFA pour ces deux sociétés qui se trouvent, tenez-vous bien, aux mêmes adresses sur l'avenue Lamine Gueye à Dakar. Plus exactement les 150 et 152 Avenues Lamine Gueye. Alors, ces deux sociétés appartiennent-elles à la même personne ? Tout porterait à le croire parce que les adresses auxquelles elles se trouvent sont le siège du restaurant Planète Kebab Ville qui appartient à l'homme d'affaires Ryan Hachem qui est le propriétaire de la société Aventi. Pire, l'autre société attributaire du marché du bruit, en l'occurrence Afri & Co, elle ne se trouve même pas sur le registre du bureau d'appui à la création d'entreprises de l'APIX. Le ministre Mansour Fay, qui gère ce dossier, doit urgentement des explications à l'opinion. Aucune situation d'exception ne doit justifier une manipulation frauduleuse des deniers publics. Mansour Fay, le beau-frère du président Matisselle, est en ce moment l'homme le plus nanti du pays en termes d'attribution budgétaire. Déjà, la gigantesque taille de son ministère lui est donnée ce privilège. Et maintenant, il faut y ajouter cette grosse manne financière que son beau-frère, le président de la République, lui a confiée dans cette crise sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada